Alors nous sommes aujourd'hui donc le mardi, on est le 27 Tammuz et nous sommes arrivés d'Af Yud Aleph de Temora. Yud Aleph, il nous restait les trois dernières lignes de Yud en Modbet et TV. L'Akmara donc va de nouveau objecter contre, c'est Rabia Miya qui objecte contre Rabbi Zera. Rappelons Rabia Zera, il a dit que selon Barpeda, on ne peut pas sanctifier un bébé dans le ventre de sa mère. Alors il dit, voilà, c'est marqué, Il y a bien marqué, on a le droit de sanctifier des membres d'un animal et aussi des bébés dans le ventre de leur mère. Mais on n'a pas le droit de faire Tammuz. Donc tu vois bien qu'on a le droit d'être mardiche, de sanctifier un bébé dans le ventre de sa mère. Alors que lui, Rabia Papa, il a dit non. Alors l'Akmara répond, Il dit non là-bas, on n'a pas sanctifié le bébé. Si on a sanctifié la mère et à travers la mère, le bébé est devenu sanctifié aussi. Alors l'Akmara dit, si c'est ça, Alors comment on dit, on a le droit de sanctifier. Donc si on sanctifie la mère, le bébé il est automatiquement sanctifié. Donc on ne peut pas dire, on sanctifie le bébé dans le ventre de sa mère. Donc ça ne peut pas répondre. Alors il lui répond, il dit, Il dit, voilà comment il faut corriger. Il faut dire comme ça. On a le droit de sanctifier un seul membre d'un animal. Et on a aussi le droit de faire t'mura avec ce membre d'un animal. Mais à Vaal, l'homme émerine évarine bahen. Mais on ne peut pas prendre les membres d'un animal et les faire t'mura sur un animal entier qui est Kadosh. Et voilà ce qui nous intéresse maintenant. Et les bébés qui sont Kadosh dans le ventre de leur mère, On ne peut pas faire t'mura avec ça. Donc on voit bien que c'est marqué, Léobarim shakatsu. C'est à dire donc ceux qui étaient sacrés dans le ventre de leur mère. On n'a pas le droit donc de faire t'mura. Alors l'homme a dit, On vient de répondre que les bébés dans le ventre de leur mère, on ne peut pas faire t'mura. Alors l'homme a dit, mais ça veut dire que les bébés ils sont nés. Ça veut dire qu'ils sont dehors. Alors on peut faire t'mura avec. Et maintenant, pourtant la Mishnah l'enseigne. Et d'autres ont aussi t'mura. On ne peut pas faire t'mura avec les bébés des animaux qui sont sanctifiés. Même si le bébé est Kadosh, on ne peut pas faire t'mura. Alors l'homme a dit, d'accord. C'est qui qui a dit ça ? C'est Rabbi Uda qui a dit dans le Mishnah qu'on ne peut pas faire t'mura avec les bébés. Alors l'homme a dit, et Rabbi Uda, si tu me dis que le Mishnah l'auteur c'est Rabbi Uda dans notre Mishnah, alors, et Rabbi Uda, parce que nous on a dit dans la Mishnah que les membres, on peut les sanctifier seuls. Alors il dit pourtant, Rabbi Uda lui a dit que si quelqu'un dit que je sanctifie la pâte de cet animal, ça marche pas. Donc ça peut pas être Rabbi Uda l'auteur de notre Mishnah. Il dit non, ici on parle que quelqu'un il a sanctifié un membre d'un animal qu'il rend en fait tarif. C'est-à-dire que sans ce membre-là, l'animal devient tarif non viable. C'est pour ça que, c'est comme si en fait la vie de l'animal dépend de ce membre-là. C'est pour ça que, là on dit que quand on sanctifie le membre, alors tout l'animal il est kadosh. Alors l'animal dit l'imakitana'e, est-ce qu'on va dire cette notion, cette mahluket, est-ce qu'on a le droit de sanctifier un bébé dans le monde de sa mère, oui ou non ? C'est déjà une mahluketana'e. Ou ça, on a vu dans une barrière, c'est marqué. Si un homme il achète par exemple une vache ou une chèvre, et il fait qu'on va le faire, et quand il fait la chita, il trouve dans le ventre de cette chèvre ou de la vache, un bébé âgé de 4 mois et qui est vivant. Ça veut dire que normalement, un khamim dit, un bébé chez les humains, à l'époque de l'agma, il est viable à 7 mois, à 8 mois il n'est pas viable. Aujourd'hui ça a changé. Chez les animaux, c'est la même chose, à 4 mois il n'est pas viable, à 5 mois il est viable. Or là il a trouvé ben al-bahay, c'est-à-dire âgé de 4 mois, et il est vivant. Et donc, il y a une barrière qui dit, Il y a une barrière qui dit, ce bébé là qu'on trouve dans le ventre de sa mère, c'est comme la mère à l'écho, le bébé aussi à l'écho. Et donc, on ne peut le manger que les koanimes mâles, les hommes, on ne peut le manger que à l'intérieur de la cour du bétamidage, et on ne peut le manger en un seul jour, comme un vrai kurbal hatat. Seulement, il y a une autre barrière qui écrit tout le contraire. Il y a une barrière qui dit, tout le monde peut le manger, tout le monde peut le manger. Et comme tout le monde, dans tous les endroits, on peut le manger même en dehors du bétamidage. Et là, on ne peut pas le manger dans la cour du bétamidage. C'est plus un kurbal hatat alors. Justement, c'est pour ça que l'agman a posé une question. Il y a une barrière qui dit que les bébés ont la statue de koan al-hatat. Il y a une barrière qui dit le contraire. Alors, c'est quoi le problème ? N'est-ce pas qu'il y a une contradiction ici ? Alors, il dit, non. Maï, laav tanna'ehi. N'est-ce pas ? C'est une mahlouque de tanna'im. Que quoi ? Bien moi, ça va à l'agman. Le premier dit que la sainteté, elle passe aussi sur les bébés, donc dans le vent de la mer. Au moins, ça va à l'agman. Et le deuxième, il a dit, non, l'agman passe pas sur les bébés. Donc, tu vois bien qu'il y a une mahlouque à ce sujet. Est-ce qu'un bébé, on peut le sanctifier dans le vent de sa mère, oui ou non ? Alors, l'agman a dit non. Là, il a dit, non, ça c'est pas une mahlouque. Hané tanna'e biha kamefake. Je peux te dire que c'est pas là la mahlouque d'entre les deux tanna'im. C'est pas quand on a sanctifié un animal et il était, donc l'animal était porteuse, la vache elle était porteuse et après le bébé est né. C'est pas de ça qu'on discute. Alors, c'est quoi ? Pourquoi ici ? Donc, les deux bâtiments se contradisent. Il dit, non. Moi, ça va... En fait, la mahlouque d'ici, c'est qu'on a acheté une vache ou une cheffe pour Kamal Haddad. Après, elle est devenue porteuse. Donc, quand j'ai acheté, elle était avec la vache ou une cheffe. Après, elle a conçu. Alors, il y a un haram qui dit comme ça. Le bébé, si la vache ou la cheffe elle est porteuse d'un bébé, comme moi je n'ai sanctifié que la mère, le bébé dans le ventre de sa mère n'est pas kadosh. Mais quand ils naissent, ils sont kadosh. Quand ils naissent viables, ils sont kadosh. Et l'autre, il pense, il dit non. C'est dans le ventre de leur mère qu'ils sont déjà kadosh. C'est pour ça que la bretta, la première, elle pense comme celui-là qui dit qu'ils sont kadosh déjà dans leur ventre. Et la deuxième a dit, puisqu'il dit, lui, quand ils sont viables, ils sont kadosh. Comme à quatre mois, ils ne sont pas viables. Alors, c'est pour ça que la deuxième bretta, elle a dit que ce n'est pas du tout kadosh. Voilà la mahlouque. Mais il va arrêter. Je peux te donner une deuxième réponse. Et là, quand le bébé est dans le ventre de sa mère, il est kadosh ou pas kadosh, qu'est-ce qu'on peut rien faire ? Si, quand il est né après, est-ce qu'on est obligé... Toute la discussion, est-ce que quand il est né... A l'intérieur ? Non. Quand il est né non-viable, c'est ça la question. Al-Baha, il est quatre mois, non-viable. Alors, si tu dis qu'il est kadosh dans le ventre de sa mère, il est kadosh. C'est pour ça qu'on a dit qu'on a mangé comme un hatat. Et si tu dis qu'il n'est pas du tout kadosh, parce qu'il n'est pas viable. Alors qu'il est hot, c'est pour ça que l'autre monde a dit qu'on peut le manger normalement. C'est vrai qu'il n'y a pas besoin de shéta, ça ? Non, ça n'a rien à voir. Alors, si ils sont... Laisse tomber, on ne parle pas de ça. On parle, est-ce qu'il est kadosh ou non ? Si c'est ratat, tu es obligé de le manger dans la cour de vue. Viable, je m'ai dit. S'il n'est pas viable, qu'est-ce que ça veut dire ? Viable dans le sens, il n'a pas fini ses mois. D'accord. C'est ça viable. Donc, s'il n'a pas fini ses mois, il n'est pas encore considéré comme kadosh, alors on peut le manger à l'extérieur. C'est une entité à part entière, l'embryon qui va devenir individu, c'est une entité entière, c'est quelqu'un d'autre. Ce n'est pas nécessairement la mère. Il a quand même grandi dans le monde de sa mère qui est kadosh, puisqu'on a sanctifié la mère avant. Mais lui, c'est quelqu'un à part. Il n'est pas pas. Justement, c'est ça. Il n'est pas à part. Il n'est pas à part. Alors, l'embryon a dit. Je vais te donner notre deuxième réponse. En vérité, les deux bras et autres, c'est un seul auteur. Il n'y a pas de mahloket. Alors, comment ils se contredisent ? Tu dis non. Il parle quand il a sanctifié l'animal. D'accord. Quand il a sanctifié l'animal, il était non-porteur. Et après, il est devenu enceinte. Et donc, c'est pour ça que celui-là, il dit. Le bébé ne peut devenir kadosh qu'à la naissance, viable. Comme ce n'est pas le cas. Donc, il n'est pas kadosh. Mais Adam Enon, la deuxième. La deuxième bretta qui a dit, il est kadosh. Cheikh d'Echalam est en bérette. Quand il a sanctifié l'animal, il avait déjà le bébé dans le monde. Donc, il a sanctifié les deux en même temps. Tania. L'Aqmal ramène ici. En pleine conscience de l'existence du bébé. Absolument. La sanctification. C'est ça. Qu'il y ait un animal qui est né par croisement de deux espèces différentes. Par exemple, une chèvre avec un mouton. Ou Trépha. Un animal qui est un rêve. C'est-à-dire qu'il lui manque un élément qui est amputé au-dessus de la cuisse, etc. Ou bien un animal né par césarienne. Un animal qui n'a pas d'organe mâle ni femelle. Et Androguenos, il a les deux. Tous ces animaux-là. Rabbi El Haizri dit. L'or que duchine velom afdichine. Ni eux-mêmes ils sont kadosh. Et ni ils peuvent transmettre l'agdusha. Et Rabi Shmouen il explique. Mais Amar Shmouen. Ça veut dire quoi? Il dit. L'or que duchine but mourah. Ça veut dire si j'ai un animal kadosh. Et j'ai dit voilà. La sainteté de cet animal elle va dans cela. Dans une de ces cinq cas. Kil Haim. Tréphaï. C'est-à-dire qu'il ne marche pas. Et velom afdichine. Là c'est autrement. C'est-à-dire maintenant. Moi je dis. Cet animal est des kadosh. Il ne peut pas faire tout. Par exemple. Un césarienne. Un tomtouman doganos. Un Kil Haim. Tout ça. Il ne peut pas faire tout. Il ne peut pas transfaire. Il ne peut pas recevoir. Exactement. Et justement. Sur ce bétané. Amar Abimir. Abimir. Il s'étonne. Il dit. Je ne comprends pas. Mais. Toi-même tu as dit. Que cela. Il ne peut pas être sanctifié. Il ne peut pas être sanctifié. Comment tu peux faire un tomtouman. Si un animal est sanctifié. Il faut qu'il soit kadosh. Pour faire un tomtouman. Je ne comprends pas. Ce qu'il dit. Alors. Il dit. Tu es obligé de dire. Ce qu'elle a. Et à ta mousse. Elle a. Mais. Tu es obligé de dire. Tu es obligé de dire. Amar. Amar. Qu'est-ce qu'on voit ici. Kadesh. Vlad. Si on t'a dit. On a sanctifié un bébé. Et en sortant. Il a perdu sa sainteté. Donc. On peut sanctifier un bébé. Dans le ventre de sa mère. Contrairement. Encore une fois. Question. Contre un papa. Un barpeda pardon. Un barpeda pardon. Un barpeda. Hein. On ne parle pas de premier. Un barpeda. C'est pas un premier. C'est un deuxième troisième. Qui est-à-dire qu'on parle d'un premier ici. Il ne pourra pas non. Hein. Il ne pourra pas un berkha. Si. Ce n'est pas notre cas. On ne parle pas de ça. D'accord. On ne parle pas de ça. On est dans un deuxième. Deuxième accouchement. Il y a un bébé. Qui va naître. Le monsieur. Il le fait kadosh. Après malheureusement. Il est obligé de faire césarienne. Dans le ventre. Il est kadosh. Après. Il n'y a personne. Donc tu vois bien. Que là. Il a sanctifié un bébé. Dans le ventre de sa mère. Ça existe. Contrairement. A ce qu'il a dit. Barpeda. On ne peut pas sanctifier. Dans le ventre de sa mère. Amri. L'agman répond. Elle dit. C'est vrai. Il dit. Il dit. En fait. Quand. Le bébé. Il est intègre. Et sa mère. Aussi. Elle est intègre. Tout le monde est d'accord. Qu'on peut sanctifier un bébé. Dans le ventre de sa mère. Le problème. C'est quoi. Le problème. C'est quoi. La mahlouque. La mahlouque. La mahlouque. Entre Barpeda. Et. Rabbi. Yohanan. C'est ça. Que. Barpeda. Il a dit. On peut sanctifier un bébé. Et Rabbi. Yohanan. Il dit. Non. C'est seulement. Dans un cas. Et là. C'est en fait. Un bébé intègre. Qui est dans le ventre. D'une mère. Qui n'est pas intègre. Qui a un défaut. La mère a un défaut. Et le bébé. Il n'a pas de défaut. Alors. Barpeda. Et c'est là. Où. Yohanan. C'est quoi. Barpeda. Il a dit. On ne peut pas sanctifier un bébé. Dans le ventre de sa mère. C'est à cause de sa mère. Barpeda. Il dit. Puisque. La mère. Elle ne peut pas sanctifier. Puisqu'elle a un défaut. Alors. Le bébé non plus. C'est pas ça. Barpeda. Il a dit. On ne peut pas sanctifier un bébé. Dans le ventre de sa mère. C'est à cause de sa mère. Rabbi. Yohanan. Il dit. Non. Ça n'a rien à voir. Pourquoi ? Il y a ici. Deux animaux. Différents. Et. Mais. La mère. On ne peut pas sanctifier. Mais. Le bébé. C'est deux êtres. Différents. Ça n'a rien à voir. Donc. Un ne dépend pas de l'autre. C'est. En fait. Ça. La mère. D'un autre. Et. Ça. D'une autre version. Avant. Mais. Il a dit. Qu'il a winner. Un. Un. Qu'il a. Un. 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 Croissement. Entre deux espèces. Un. 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 Et. Un. 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 on ne peut pas sanctifier que seulement dans les enfants de ces animaux sacrés qu'eux-mêmes ça veut dire tu as sanctifié la mère et le bébé il est sanctifié automatiquement parce que sinon comment tu peux être sanctifié un animal avec des faux ça ne marche pas et Rabbi Uday lui a dit qu'un bébé il peut faire de mour ça veut dire quand on a sanctifié un bébé dans le monde de sa mère selon Rabbi Uday il peut faire de mour donc tu vois bien que ceux-là parce qu'ils ont un défaut c'est pour ça ils ne sont pas Kadosh mais si c'est un autre dans le monde de sa mère il est Kadosh donc tu vois bien une question contre de nouveau Rabbi Uday qui a dit qu'on ne peut pas sanctifier un bébé dans le monde de sa mère et là aussi Amal Abaye il vient et il répond et il dit non quand c'est un bébé qui intègre dans le ventre d'une mère qui intègre tout le monde est d'accord tout le monde est d'accord que comme on peut sanctifier la mère le bébé aussi il est sanctifié il y a un bébé qui intègre il y a un bébé qui intègre il y a un défaut se trouve dans le ventre d'une mère qui n'est pas intègre qui a un défaut et c'est là où il y a un bébé qui intègre donc c'est pour ça que le bébé non plus n'est pas sanctifiable la mère si on l'a sanctifié c'est que pour la valeur d'argent on ne peut pas l'amener au mizber mais Rabbi Uchanan il dit non monsieur on parle là où il y a vraiment où le bébé est indépendant de sa mère donc même si il dit même si la mère on ne peut pas la sanctifier le bébé on peut le sanctifier il dit voilà le mahnok dans le rabbin et Rabbi Uchanan après on a pu dans la Mishnah à moi la Buse alors on va m'acheter sur cela on m'a dit comme ça il dit est-ce qu'on va dire si quelqu'un voit un animal il dit voilà la pâte de cet animal est-ce que c'est tout l'animal qui est en là dans le monde l'animal dit il y a un pasouk qui dit tout ce qui provient de lui il sera kodesh donc tu vois bien il y a marqué mimeh ça veut dire ça veut dire ça veut dire qu'on peut sanctifier une partie seulement de l'animal ce qui est marqué mimeh de lui donc une partie du vivant oui l'animal il est vivant comment tu vas faire sinon il y a un pasouk dans ces cas là alors si il n'y a que la pâte seulement qui est kadosh alors le reste de l'animal il est ou bien tu vas me dire puisque il n'y a qu'une pâte qui est kadosh l'animal il est holl complètement t'as mon domaine il est kodesh il m'a dit non il y a marqué kodesh alors comment on fait une pâte kodesh et de l'animal holl comment on fait qu'il s'agit alors l'agman nous dit comme ça qu'est-ce qu'on fait on va voilà monsieur il dit voilà la pâte de l'animal elle est kadosh imaginons que l'animal il coûte 200 euros total et la pâte coûte 10 euros ok donc moi je vends je vends l'animal pour 200 euros mais la pâte elle est kadosh je ne peux pas la vendre donc il dit donc je vais vendre à quelqu'un qui a besoin d'un koman rona je vends mon animal donc lui il me donne par exemple 200 euros seulement moi dans les 200 euros il y a 10 euros qui sont pas à moi ils sont kadosh parce que la pâte elle est kadosh elle est pas à moi je ne peux pas la vendre alors il dit il dit comme ça les 190 euros sont à moi sauf les 10 euros du prix de la pâte ceux-là ils sont kadosh ils sont pas à moi et tu les donnes et tu les donnes et tu les donnes au et tu les donnes au lui il va sanctifier le reste de la bête lui il va sanctifier le reste de la bête mais ici le vendeur ne sait pas que cet animal va servir de courbane ah si c'est moi moi qui sais que j'ai sanctifié la pâte de cet animal je vais montrer ça à quelqu'un qui a besoin d'un courbane c'est normal je ne peux pas la vendre à n'importe qui il va devenir c'est un animal et non donc il va avoir la pâte qui est sanctifiée deux fois non non moi j'ai sanctifié la pâte lui il a sanctifié le reste de l'animal et après lui il l'amène j'ai le droit de faire cadeau d'un animal à quelqu'un c'est pas un problème il lui a sanctifié deux ans seulement vous voyez rabé aussi et rabé chez moi alors maintenant rabé aussi et rabé chez moi ils disent la chose suivante maintenant ils donnent c'est là on met dans la chaison au chocolat au la eux ils sont pas d'accord ils disent si quelqu'un dit la pâte de l'animal elle est au la c'est tout l'animal qui est au la c'est-à-dire la doucheur se diffuse à tout l'animal c'est n'est pas ce qu'il y a marqué dans le passeau tout ce que tu donnes de lui c'est un chien alors quand tu dis de lui c'est une partie de lui mais seulement pourquoi la torah elle continue c'est pour inclure tout l'animal donc selon eux le fait que la torah disait c'est tout l'animal qui est kadosh même si tu sanctifies une pâte c'est tout l'animal qui est kadosh Amarmo l'animal reprend ce qu'on a dit tout à l'heure selon Rabbi Meir et Rabbi Oudah on a dit on a dit on a dit on apprend à quelqu'un tout à l'heure donc selon les deux qui ont dit qu'il y a que la pâte qui est kadosh je vends mon animal donc un monsieur qui a besoin d'or là n'est-ce pas alors l'acheteur quand il achète l'animal donc il m'a payé comme on a dit tout à l'heure 200 mais en fait dans les 200 il y a 190 qui sont à moi et les 10 euros ils sont en kodosh en fait l'acheteur il a acheté quoi ? il a acheté toute la bête sauf la pâte la pâte elle est cadeau je peux pas la vendre parce que j'ai dit que j'ai dit que les 10 euros je l'ai gâle je lui ai appris à midage il a payé 200 quand même d'accord mais il a payé il a payé que le prix de l'animal la pâte kadosh je peux pas la vendre elle est pas à moi donc lui il a acheté en fait un animal avec trois pattes je voulais te dire qu'il y a 10 euros il y a pas un animal avec trois pattes on s'en fout de ça concrètement l'agman a dit ce monsieur il a acheté un animal avec trois pattes c'est ça quand il va l'amener en korban il va l'amener en animal avec trois pattes parce que la pâte quatrième elle m'appartient à moi puisque c'est moi qui l'ai sanctifié c'est moi qui pose la question c'est comme si le kakaï il amène en korban et en animal avec trois pattes et ça c'est un animal avec défaut ça marche pas d'accord question Amal avant Rava il répond il dit c'est pas un problème pourquoi en fait ce monsieur il a pas dit je vais offrir un animal il a dit j'offre un animal au la viable c'est à dire un animal qui peut vivre je vais l'offrir un gommage au la même si tu enlèves la quatrième patte c'est pas le droit non en théorie non lui il a dit je sanctifie au la pas un animal entier un animal sans la patte en bas en dessous du genou pas au dessus parce qu'au dessus c'est un moum en dessous du genou c'est viable donc il y a un patte au la Amal Abbas Amal Abbas il vient Abbas il dit Maudé Rabi Ouda quand Rabi Ouda il a dit que quand on a dit on sanctifie la patte d'un animal il y a que la patte seulement qui est sanctifiée mais Rabi Ouda il dit Maudé Bédaba sur c'est autre enfin si maintenant moi je sanctifie le coeur de l'animal comme sans le coeur de l'animal il est un rêve ça marche pas donc si j'ai sanctifié le coeur si la ktusha diffuse à tout l'animal le coeur ou le foie enfin tout ou bien la patte entière la patte entière maintenant on a parlé qu'en bas le petit truc Rabi Ouda il dit Bédaba sur c'est autre Rabi Ouda il est d'accord que si on enlève de l'animal une partie qui fait de l'animal nevela nevela ça veut dire que même si on fait la shahita bien comme il faut mais l'animal est considéré comme cadavre on a vu ça avant il dit on lui a en pute la hanche jusqu'au dessus de vraiment en bas quoi à l'abdomen V'rabe Sheshat Rabi Ouda il est d'accord que si on enlève un membre qui cause la mort de l'animal là alors quand on s'enlève ce membre là ça entraîne la diffusion de tout l'animal et l'animal va nous donner un peu la différence entre ces trois avis parce que ça ressemble beaucoup à Tréfan et Vela Méta c'est presque la même chose alors il dit c'est quoi la différence entre Rava et le Hazar Rabi qui a dit je sentis un animal viable et un Hazar qui a dit un membre qui l'a en tarif et ça c'est pas un problème c'est tout simplement rappelez-vous nous on a dit quand un animal tarif il y a un Haram qui pense qu'il ne peut pas vivre plus d'un an il y a un Haram qui pense que oui il peut vivre c'est ça on va devant l'autre l'autre il a dit elle est viable donc dans la mesure où elle est viable alors donc je sentis un membre d'un animal dans la mesure où le reste d'un animal est viable sur cet organe à ce moment là il n'y a pas problème et l'autre Rava Hazar lui il dit c'est tarif même si c'est pas viable c'est tarif quand même donc lui il dit c'est pas bon c'est à dire si tu ressentis que ce membre là ça va diffuser à tout l'animal c'est ce que l'Akma a dit c'est ce que l'Akma a dit donc l'Akma elle ne vit pas mais l'Akma ça va mais l'Akma a dit mais l'Akma a dit c'est quoi la différence de Rava Rav Shichat Rava il a dit un truc qu'il a un animal il a dit c'est mort il dit non et Kb naï ou Dera Bela Hazar c'est ce qu'il a dit Rava Hazar qu'est-ce qu'il a dit l'Akma a dit si un animal il a été en petit de sa hanche et aussi le enfin toute la partie de la hanche enfin toute la hanche en entier Rav Bela Hazar il a dit c'est Nevela l'animal il est considéré comme Nevela alors là-bas ça va avec Rav Bela Hazar là-bas il pense que Rav Bela Hazar donc c'est pour ça que si quelqu'un il scientifique toute la hanche c'est forcément tout l'animal Rav Bela Hazar il dit non dans la mesure où elle ne meurt pas l'animal ne meurt pas ben c'est pas considéré comme Kudusha qui va diffuser à tout l'animal donc ça veut dire que tu donnes un moum alors ? il y a un animal qui voit le... non encore une fois on scientifie un membre d'un animal la question c'est est-ce que la Kudusha diffuse à tout l'animal oui ou non ? c'est tout c'est comme si qu'il a un moum non comme on a dit tout à l'heure il y a des solutions on vend l'animal et l'autre il est masqué je ne sais pas Amar mais il y a un objectif sur ça Amar Rabbi Rabbi il dit comme ça Rabbi Uda il a raison quand il a dit qu'un membre peut être sanctifié isolément Seulement quand un membre la vie de l'animal ne dépend pas de ce membre par exemple un petit doigt Rabbi Uda dit si quelqu'un est sanctifié un petit doigt on peut sanctifier un petit doigt seulement parce que si on coupe le doigt l'animal il vit c'est pas un problème et Rabbi il dit comme ça par contre c'est Rabbi aussi qui a raison que quand on sanctifie un membre ça diffuse à tout l'animal à l'animal ça c'est quand on sanctifie un membre dont dépend la vie de l'animal je vous l'ai dit alors justement l'animal a dit quand Rabbi dit comme ça c'est Rabbi aussi qui a raison dans ce cas on a dit que quand il sanctifie un membre dont la vie de l'animal dépend ça diffuse à tout l'animal si Rabbi dit si Rabbi aussi qui a raison ça dit que Rabbi Uda n'a pas raison c'est que même dans ce cas là Rabbi Uda dit si tu sanctifies un membre dont dépend la vie de l'animal la douchelle va pas sur tout l'animal c'est parce que Rabbi dit moi je suis pas d'accord avec Rabbi Uda alors on a dit quand la première phrase il a dit il a dit c'est Rabbi Uda qui a raison quand on sanctifie un membre dont ne dépend pas la vie de l'animal il a dit Rabbi Uda dans ce cas là la douchelle va seulement dans ce membre là elle va pas diffuser alors là aussi on dit Rabbi Uda il a raison et Rabbi Uda il a dit non il n'est pas d'accord avec lui et là mais si on dit la deuxième phrase que Rabbi il dit c'est Rabbi Uda qui a raison Rabbi Uda il a raison c'est à dire que quand on sanctifie un membre dont dépend la vie de l'animal la douchelle va à tout l'animal et Rabbi Uda n'est pas d'accord avec ça c'est pour ça que Rabbi il a dit c'est Rabbi Uda qui a raison et si on dit que Rabbi Uda n'est pas d'accord avec ça alors du coup ça fait une objection contre Rava, Rav Hasda et Rav Sheshat parce que eux ils ont dit Rabbi Uda il est d'accord quand on sanctifie un membre dont dépend la vie de l'animal c'est toute la douchelle qui dépend de tout le corps et là on voit que selon Rabbi c'est le contraire c'est pour ça que l'agman répond il dit non en fait il manque une phrase et voilà comment on va la remettre en place et tout va être donc arrangé comme ça il faut étudier les paroles de Rabbi Uda donc les paroles de Rabbi Uda ils sont valables pour Rabbi Uda c'est-à-dire Rabbi Uda il accepte ces paroles-là que quoi ? que quand on sanctifie un membre dont dépend la vie de l'animal et que donc là on a dit que ça diffuse à tout l'animal Rabbi Uda il est d'accord avec Rabbi Uda sur ça donc du coup les trois rabbis donc ils sont ok quand est-ce qu'il y a un mahlouk entre Rabbi Uda et Rabbi Uda seulement il y a un homme seulement quand on sanctifie un membre dont ne dépend pas la vie de l'animal que là Rabbi Uda il a dit ça reste isolé à ce membre-là et Rabbi Uda il dit ça diffuse à tout l'animal et là Rabbi il dit c'est Rabbi Uda qui a raison donc il n'y a plus de problème ça diffuse à tout l'animal ? selon Rabbi Uda mais on a dit non Rabbi il a dit comme Rabbi Uda dans ce cas-là que ça reste à isoler à l'animal certainement c'est Rabbi qui dit alors l'Aqman pose une question Rabbi il pose une question tout ce qu'on est en train de dire nous c'est dans l'animal si c'est une volaille est-ce qu'il y a quelqu'un qui sanctifie la patte d'une volaille ? d'un oiseau ? est-ce que ça diffuse aussi à tout le reste de l'animal ? de l'oiseau ? pourquoi ces questions ? il dit la Torah elle dit le pasou qu'on a amené comme ça il a marqué à propos de Behemah alors comment on dit le pasouk ? voilà il a marqué comme ça dans le pasouk Behemah il a marqué le pasouk quand on a dit tout à l'heure que si on sanctifie un homme ça diffuse à tout il a marqué Behemah donc il y a une belle domestique alors il n'a pas marqué volaille alors c'est pour ça il lui dit est-ce que Behemah l'animal la Torah elle parle d'un animal et ça c'est une volaille donc ça marche pas ou bien ou dit le pas qu'on a amené comme ça ou bien tu vas me dire il a marqué qu'on a amené comme ça et comme l'oiseau aussi c'est un corban donc tu peux inclure l'oiseau là dedans et donc quand on scientifie un membre de l'oiseau ça peut diffuser tout l'oiseau oui ou non là aussi il n'y a pas de réponse et là-bas deuxième question Rava il pose il dit si quelqu'un il dit je sanctifie la pâte de cet animal mais pour sa valeur seulement c'est la valeur argent de la pâte combien ça coûte la pâte ? 50 euros j'achète un animal qui coûte 50 euros et l'amène au pétamine d'âge donc je scientifie que la valeur argent d'un membre est-ce que ça va diffuser la gdusha à tout le corps oui ou non ? mais il dit est-ce qu'on va dire puisqu'on a sanctifié la valeur argent on peut dire aussi que au lieu de sanctifier la valeur argent on va dire que même le corps même du membre il est kadosh c'est-à-dire la valeur argent peut devenir valeur physique c'est-à-dire au lieu de sanctifier la valeur argent d'une pâte c'est la pâte elle-même qui est kadosh et or quand on offre la pâte on sanctifie la pâte c'est tout l'animal qui est kadosh est-ce qu'on va dire comme ça il y a une translation argent vers le corps et le membre vers tout le corps d'accord vous avez vu ? est-ce qu'on dit ça ou non ? tu peux répéter l'argent vers l'argent valeur argent vers la valeur physique même du corps la partie le membre lui-même c'est le corps vers la pâte non la pâte vers le corps non je sanctifie voilà j'ai dit la pâte de cet animal elle coûte 50 euros je veux l'offrir le vitamin H donc tu crois c'est comme ça est-ce que non est-ce que maintenant la pâte elle-même elle devient kadosh et comme la pâte elle devient kadosh c'est tout le corps de l'animal qui devient kadosh non est-ce qu'on fait translation oui ou non ? ou alors est-ce que l'animal tout entier ne coûte plus que 50 euros ? non c'est pas l'animal si j'offre le coeur d'un animal il coûte 10 euros l'animal il coûte 1000 euros ben c'est tout l'animal qui est kadosh quand même j'entends bien j'entends bien mais si j'ai payé que la pâte pour rendre tout l'animal kadosh donc j'acquière un animal oui tu rends kadosh un animal pour plus d'argent quoi qu'il en soit la question elle se pose est-ce que oui ou non ça marche ? tu es sur le mérite l'animal répond lui-même de ce qu'il a dit qu'est-ce qu'il a dit ? il dit il dit il dit il dit si un homme il sanctifie un anion par exemple il dit voilà j'offre la valeur de cet animal au bout de ta mèche l'animal il dit c'est l'animal lui-même que tu offres ta mèche d'accord si l'animal il est valable tu es un anion tu as dit voilà je l'offre mais la valeur d'argent ben tu l'amènes l'animal donc si tu vois que l'argent il va vers le corps physique la valeur d'argent elle va vers le corps physique attend attend l'animal répond c'est pas pareil là-bas il a senti l'animal au bout de ta mèche c'est pour ça qu'il a dit j'offre la valeur d'argent de cet animal nous on a dit on amène l'animal mais notre question elle est il a offert un membre est-ce que ça diffuse à tout le corps et après ça diffuse à la valeur physique au lieu de la valeur d'argent c'est l'animal d'accord maintenant on a posé une question d'or il a dit il a dit quelqu'un lui pose une question il dit il dit il dit si quelqu'un il dit voilà je sanctifie la pâte de cet animal au bout de ta mèche je sanctifie la pâte oui la pâte à l'écadosh admettons qu'il n'y a que la pâte à l'écadosh est-ce que je peux tondre cette pâte ? parce que normalement nous on sait qu'un animal à l'écadosh on n'a pas le droit de le tondre oui il dit il dit non pardon il a pas dit est-ce que je peux tondre ce membre est-ce que je peux tondre l'animal d'accord j'ai offert la pâte de l'animal est-ce que je peux tondre l'animal y compris la pâte pour l'instant il ne parle pas laissons la pâte de côté si c'est pour apporter un plus attendez l'animal a dit on peut répondre à partir de cela c'est marqué dans la Torah l'autarose bechossonech si quelqu'un il a un premier né kadosh on n'a pas le droit de tondre comme tous les 15 hommes animaux kadosh on n'a pas le droit de tondre mais avant à taigose imaginons le bechor il m'appartient à moi associé avec un goy on a dit il n'y a plus de sainteté de bechor je peux le tondre donc il dit aussi c'est la même chose quand tu as senti fait la pâte d'un animal la pâte à l'animal l'autre partie elle est hol donc ça fait mixte donc tu peux tondre il dit non mais ça n'a rien à voir pourquoi il dit là-bas dans le premier né quand je suis associé avec un goy le premier né n'a aucune sainteté rappelez-vous on l'a dit d'accord mais ici l'animal la pâte à l'animal tu as dit que la pâte elle est kadosh donc il y a une partie qui est kadosh donc tu ne peux pas comparer les deux une autre version on a repoussé comme ça on a dit l'animal dit là-bas dans le bechor on ne peut jamais le scientifier puisqu'on est ce que c'est goy juif alors que ici on peut le scientifier l'animal on peut diffuser l'acte de chezatou l'animal l'animal il a posé une autre question en bas il lui a dit il a dit quelqu'un il dit j'offre la peau de cet animal au bétaminas la peau on l'a vu c'est madame est-ce que est-ce que je peux travailler avec cet animal sinon c'est un animal kadosh on peut pas ne le tondre ni le travailler pourquoi on peut pas travailler avec parce qu'on va le maigrir quand on le fait travailler il diminue alors c'est la sorte de profiter du higdash or comme ici il n'y a que la peau qui est kadosh alors l'animal dit il dit il dit si moi j'ai une chèvre j'ai dit la chèvre elle est porteuse c'est un bébé dans le ventre je scientifie le bébé dans le ventre de la chèvre je peux tendre l'animal puisque c'est le bébé qui est kadosh mais je peux pas travailler avec la chèvre parce que quand tu travailles avec la chèvre le bébé il souffre il réduit donc le bébé il s'immigre et donc donc ici réponse à notre question je sanctifie la peau de l'animal quand je fais travailler l'animal la peau aussi elle va flétrir un peu donc c'est la sorte de travailler il lui a dit il dit non là-bas quand on a dit qu'on a pas le droit de travailler avec un animal dont on a sanctifié le bébé c'est pas Minatora c'est le Hachamim qui a été gausé pour ne pas migrer le bébé mais moi ma question elle est est-ce que Minatora est celui qui travaille avec l'animal est-ce que Minatora est celui qui travaille avec l'animal ? alors il dit si c'est comme ça même tondre l'animal ça devrait interdit que l'animal aurait dû décréter que c'est la sorte de tondre l'animal aussi il dit non c'est pas pareil pourquoi ? il dit quand on fait travailler avec l'animal ça fait maigrir l'animal mais quand tu fais tondre l'animal l'animal il n'a rien aucune diminution il n'y a pas de dévaluation l'animal abeille pose une autre question il n'y a pas de réponse il n'y a pas de réponse alors abeille abeille si on a une chèvre ou une vache mais que la mer seulement le bébé lui il n'est pas Kadoch pardon mais j'ai dit voilà je veux offrir la mer mais je ne veux pas offrir le bébé ok et donc il a amené l'animal il a fait la shahita d'animal ça veut dire quoi ? la question l'animal 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 celui qui dit celui qui dit que les les enfants ils ne sont Kadoch qu'à la naissance ici quand j'ai vu la shahita de la bête de la chèvre le bébé n'est pas Kadoch puisqu'il n'est pas né est-ce que ça veut dire j'ai aussi égorgé un animal non Kadoch dans le bête amigdash puisque le bébé aussi il est mort par la shahita de la mère donc j'ai fait la shahita d'un animal Kadoch qui contient un animal non Kadoch on a aussi qu'on a pas le droit de faire la shahita d'un animal non Kadoch dans le bête amigdash alors ? on a pas fait la shahita au bébé de la mère et le bébé il est mort avec la shahita de la mère le bébé il meurt aussi il a pas suivi de shahita au bébé mais on a quand même tué dans le bébé c'est comme la shahita de la mère vaut pour le bébé il lui a dit il lui a dit il lui a dit il dit non la Torah a dit la Torah a dit la Torah a dit avant le bébé amigdash on a le droit de faire des shahita des animaux mais quand il y a le bébé amigdash tu n'as pas le droit de faire la shahita des animaux dans l'Azara or c'est pas le cas ici c'est à dire que comment tu vas faire ici l'animal il est kadosh tu es obligé de faire la shahita dans le bébé amigdash comme il n'y a pas de possibilité donc il n'y a pas de problème ici et en plus on va manger le bébé sans faire la shahita non ? il n'y a pas une exception on n'attend pas qu'elle accouche hein ? je ne sais pas qui m'oblige ? quand on fait un vœu il faut le faire le même on fait un vœu non il n'y a pas de solution faire la shahita dans le bébé amigdash il n'y a aucun problème il n'y a pas le droit maintenant dans l'autre sens c'est le contraire le bébé il est kadosh et la mère elle n'est pas kadosh la mère n'est pas kadosh lui il ne s'en fait que le bébé et il a fait la shahita dehors chez le rabbin dehors pas de bétamidash parce que la chèvre il ne peut pas la entrebétamidash elle est rolle la chèvre est-ce que il a fait la shahita d'un animal corban à l'extérieur oui ou non ? elle dit non c'est pas possible parce que la Torah a dit ceux qu'on amène au bétamidash si tu le fais dehors alors c'est hayab mais celui-là tu ne peux pas l'amener au bétamidash la chèvre tu ne peux pas la entre au bétamidash puisqu'elle est rolle donc il n'y a pas de problème que devient le bébé si la shahita est dehors ? ça n'a pas d'importance c'est pas ça ma question elle est le fait d'avoir fait la shahita de l'animal dehors est-ce que ça s'appelle la shahita de l'animal dehors mais elle va arriver morte la chèvre le bébé ? ça n'a pas d'importance tu peux l'offrir ? tu peux l'offrir ? tu peux l'offrir ? tu peux l'offrir ? on peut l'offrir ? mais non quand je fais la shahita de la mer le bébé il meurt voilà donc tu vas amener le bébé de l'animal ? on ne peut pas amener le bébé au bétamidash c'est pas possible mais celui-là on ne peut pas l'amener à l'intérieur puisqu'il est la shahita de l'animal donc il n'y a pas de problème de ce côté-là la même chose il n'y a pas de essour dans ce cas-là ok ?